Écoutez vos questions en composant le 08-92-23-95-20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Et mes chers amis, c'est Fête de Pâques. Et comme je viens de vous dire juste au départ de notre émission, c'est Fête de Pâques. Cette année, ça tombe. Cette Fête de Pâques, c'est une fête internationale, mondiale. N'importe qui qui vit sur Terre va fêter cette fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs fêtes qui sont tous assez d'origine de la Fête de Pâques. Ils sont d'origine de la Fête de Pâques. Le 13e jour de printemps, il y a de temps en temps des décalages, puisqu'on calcule les années par rapport à la lune ou le soleil. C'est pour ça qu'on trouve de temps en temps certains décalages. Sinon, Pâques, au départ, c'était le 13e jour de printemps. Alors, le monde entier, cette année, fête cette fête. Pourquoi ? Puisque la Fête de Pâques, c'est pour les chrétiens, comme vous le savez. Ils sont très nombreux sur Terre. Après, la Fête de Pessah, c'est la même chose. C'est les Juifs. Après, la Fête de Cisdébédard, le 13e jour de printemps, qui est Pâques. Fêté par les Perses, par les Turbes, par les Arméniens, par les Azariens, par les Tadjiks, par les Égyptiens, par les Phénicines. Depuis des milliers d'années, ce 13e jour de printemps, qui tombe exactement cette année avec Fête de Pâques et Fête de Pessah. Alors, c'est une année assez historique et exceptionnelle, puisque le monde entier va fêter cette fête-là. Alors, c'était quoi le 13e jour de printemps, depuis toujours ? Vous voyez, tout à l'heure, notre amour ici a parlé de 12 compagnons de Jésus, 12 mois de l'année, 12 planètes, 12, 12, 12, 12. Mais 13 étaient toujours... On n'était pas bienvenu, le chiffre 13. Pour ça, on disait 13e jour de printemps. On va sortir de la ville, on va aller dans la nature, dans la montagne, pour fêter et faire des pique-niques. C'est pour ça que Moïse, il va sauver son peuple le 13e jour de printemps dans la fête de Pâques et la fête de Pessah, on l'a dit. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand on est en train de parler ensemble, cette fête, les Égyptiens la fêtent, puisque c'était une fête à l'époque des Pharaonais aussi, au nom de Chamon-Nassim. Alors, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pessah, bonne fête de Siste-Dabédard. Et comme je vous ai dit, cette année, cette fête va être célébrée au plus de Boulogne, Boulogne, à Boulogne-Porte-Maillot, à demain, demain dimanche, s'il fait beau, où il y aura des danses, des chants, des plus de milliers de personnes présentes pour fêter ensemble. Une fête que cette année, ça tombe exactement le week-end, ce week-end-là, quand on est là, voilà, lundi, et exactement lundi, c'est le 13e jour de printemps, nous aussi, voilà, depuis des milliers d'années, les deux mitra, Zaratustra, Mani, Mazdak, Mouïs, Bouddha, Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une fête mondiale et internationale. Restez avec nous, mes chers amis, puisqu'on va continuer notre débat sur comment est-ce qu'on peut réformer l'islam. L'islam en France, alors David Abbassi, comme quelqu'un qui a inventé le mot islam politique depuis 1980, et le premier livre sur l'islam de France, c'est écrit aussi par David Abbassi, moi, surtout ce soir, je vais bien vous écouter, vous écouter, que pensez-vous, et comment nous pouvons réformer l'islam de France, que jour après jour, cet islam politique devient très très dangereux, très très dangereux, après des siècles qui étaient dangereux pour le peuple de Moyen-Orient, de Proche-Orient, de l'Asie, s'arrivent ici. N'oubliez pas qu'en Est-Moyen aussi, c'était déjà arrivé, à la totalité de l'Espagne, à l'époque, c'était musulman, après, ils ont réussi à virer les musulmans, vous le savez, Pyrénées, tout ça, vous le connaissez, je ne sais pas la peine de vous dire, mais cette fois-ci, aussi, c'est à notre époque, et le danger de l'islam politique existe, puisqu'il prend de la vie des êtres humains, jour après jour, comment l'escorne pour réformer l'islam politique, j'attends vos appels, en composant le 0892, 23, 95, 20, bien sûr, je ne sais pas qu'il y ait d'autres choses aussi, avant de vous écouter. Allez, oui, bonsoir, voilà, on dirait que ça va vous prendre, comment vous appelez-vous ? Bernard, ne quittez pas mon ami Bernard, voilà, on va prendre Bernard, tout de suite en direct, Bernard, bonsoir, comment allez-vous ? Merci. Elle sera là avec vous la semaine prochaine, voilà. Il nous a manqué aussi de prière. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501